On va se lancer tout de suite sur le XIXe siècle, on est après la Révolution. Ce château a déjà, pendant la Révolution, servi à y enfermer des royalistes, des contre-révolutionnaires, des gens qui sont opposés à la Révolution. Et par la suite, cet emplacement va être d'abord acheté par le département pour en faire une maison de détention. Je n'ai plus le nom en tête là. Une maison d'arrêt de correction, voilà, merci. Et puis, on va rapidement passer par la suite sur l'année 1826, où l'État va prendre en charge cet emplacement-là pour en faire une maison centrale de détention pour femmes.